bonjour, je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire pas mal d'économies en achetant différents produits sur amazon quand vous achetez des produits sur amazon, vous avez 30 jours pour les retourner, amazon les récupère et vous rembourse pour peu que la boîte ait été ouvert et le produit testé, amazon ne peut plus revendre le produit en état neuf, amazon les vend en occasion avant de faire la vidéo, j'ai préféré attendre, faire plusieurs achats sur amazon en occasion, afin de pouvoir vous donner un ressenti de l'opération bonne opération ou mauvaise opération j'ai acheté le casque d'ordinateur de la marque logitech, 60 euros en occasion, celui-ci était vendu neuf à 105 euros c'est à dire qu'en achetant le produit d'occasion, j'ai fait 43% d'économie le produit a été décrit par le vendeur en occasion, bon le produit est vraiment comme neuf on va dire, avec simplement des petites rayures à ce niveau-là le produit fonctionne parfaitement, moi par rapport à un produit neuf, j'ai noté ce produit-là 90 sur 100 moniteur de pc un moniteur de pc qui valait neuf 103 euros et que j'ai payé 75 euros sur ce produit-là j'ai fait 27% d'économie sur amazon il était indiqué en occasion acceptable, il pouvait y avoir des petits défauts esthétiques le vendeur était amazon, quelques images si j'arrive à les retrouver alors là ça me fait carrément penser à un produit carrément neuf, il est vraiment en parfait état moi je l'ai considéré comme neuf, j'ai vraiment eu l'impression de recevoir un écran totalement neuf et j'ai mis la note de 100 sur 100 pour moi c'est un produit totalement neuf répéteur wifi qui était à l'époque à 49 euros neuf et que j'ai acheté 38,45 euros en occasion soit une économie de 22% le produit était noté d'occasion très bon, le vendeur était amazon pour payer moins cher ce produit, je l'ai pris en offre reconditionnée sur amazon moi je lui ai attribué la note de 95 sur 100 par rapport à un produit neuf, il était pratiquement neuf comment est-ce que j'ai acheté ? une caméra logitech qui était à l'époque à 90 euros, que j'ai acheté 62 euros, soit une économie de 31% le produit était noté d'occasion très bon, là encore le vendeur était amazon le carton présente des marques, vous voyez, le produit est en très bon état, il y a juste des poussières un petit peu, il y a même encore le plastique d'origine concernant l'état général, je lui accorde la note de 95 sur 100, il était pratiquement neuf c'est une enceinte sony avec son caisson de basse, quand je l'ai acheté d'occasion, l'enceinte valait 200 euros en occasion je l'ai payé 110 euros, soit une économie de 45% le produit était noté par amazon en occasion acceptable l'article présente des dommages esthétiques, tels que des fissures, des trous, des bosses, mais reste utilisable moi je lui attribue par rapport à un état neuf, la note de 95 sur 100, c'est la deuxième meilleure affaire que j'ai faite conclusion un coffre-fort vendu 37 euros, j'ai acheté pour un projet de vidéo, ça m'embêtait d'acheter un produit neuf surtout vu ce que je vais en faire, j'ai préféré acheter un produit d'occasion le produit était à 37 euros neuf, je l'ai touché en occasion à 26 euros, soit une économie de 30% le produit était indiqué d'occasion comme neuf, quand je l'ai reçu, il était comme neuf je lui attribue donc la note de 100 sur 100 par rapport à un produit neuf j'ai pas fait une super bonne affaire, mais bon, il me la fallait pour faire des tests j'ai payé le produit 86 euros 56, neuf il était à 96 euros 59, soit une remise d'un peu plus de 10% il était indiqué d'occasion très bon, ça se voit à ce niveau là qu'elle n'est pas neuve en tout cas son état général est vraiment bon avec ce produit j'ai acheté une batterie d'occasion de 2 ampères batterie que j'ai payé 26 euros 85 et qui est vendu neuf environ 32 euros je voulais voir l'état général de la batterie et également la date de la batterie la batterie semble en très bon état général, là je l'ai déjà testé une fois sauf que c'est une batterie de janvier 2018, c'est à dire que la batterie a un an et demi je garde le meilleur pour la fin, il était vendu neuf sur amazon à 450 euros ce produit là je l'ai acheté d'occasion 100 euros, soit une remise de 78% et j'attribue la note de 100 sur 100 par rapport à un produit neuf je l'ai reçu dans cette boîte, il y a un logo offre reconditionné le produit semble totalement neuf c'est peut-être pour ça que le produit a fait l'objet d'un retour vous voyez tous les éléments sont en allemand il y a même encore la protection sur l'écran c'est bizarre, ils fournissent 4 piles alors que ça fonctionne avec 3 piles j'ai un petit peu de la chance, c'est qu'au début on me demande la langue, français c'est un produit de juin 2018, c'est à dire que ça fait au moins un an qu'il était en occasion sur amazon le produit fonctionne parfaitement et je l'ai eu vraiment à un prix extrêmement intéressant le produit vous intéresse ? j'ai un produit en occasion un produit en occasion il n'y a simplement qu'un produit en occasion si vous l'achetez, il n'y en aura plus vous cliquez dessus, il est à 92,39 euros d'occasion comme neuf vendu par amazon et là vous pouvez l'acheter donc ça vous fait une remise de 29,43% sur ce produit deuxième exemple, le iroomba 671 vous intéresse ? celui-ci est vendu neuf à 349 euros et là il y a marqué 45 d'occasion c'est à dire qu'il y a 45 irobots d'occasion en vente on clique dessus le classement de base est du moins cher au plus cher ça démarre à 220,78 euros d'occasion acceptable à chaque fois c'est un produit différent c'est à dire que si vous achetez ce produit là si vous l'ajoutez au panier ici ça sera un produit différent de celui-ci c'est pour ça qu'il est vraiment très important de lire les descriptions qui sont à ce niveau là ici vous pouvez voir le manuel est manquant les accessoires peuvent présenter des dommages esthétiques informations qu'il n'y a pas ici c'est à dire que si je devais en prendre un d'occasion acceptable je prendrais plutôt celui-ci que celui-ci c'est pour ça que je vous invite à lire les différentes informations et tout à la fin on passe sur les produits d'occasion comme neuf 288 euros les produits reconditionnés sont garantis pour 2 ans par amazon nous les garantissons pour 2 ans à compétence de réception la commande 406 c'est un offre qui a acheté depuis octobre 2018 c'est bien ça par exemple lui il est garantie jusqu'à quand ? l'offre reconditionnée qui est garantie pour 2 ans à compétence de réception donc vous l'avez reçu en 2018 la garantie va cesser jusqu'en 2020 est-ce qu'on peut contrôler un autre produit que j'avais acheté d'occasion ? pour être sûr en fait ? c'est la commande 407 ? oui septembre 2018 du côté donc de sony ils peuvent refuser par exemple lorsqu'il s'agit d'une offre reconditionnée ils peuvent refuser de garantir ces articles mais en ce que nous concernons en tant que vendeurs on a donc l'obligation de vous faire jouer donc la garantie légale sur tous les problèmes rélevants donc de l'utilisation de ces appareils donc c'est donc une durée de 2 ans à compétence de la réception l'offre reconditionnée alors quand vous achetez des produits d'occasion sur amazon vous avez possibilité de retourner les articles là vous voyez ce sont deux produits que je vous ai présenté précédemment que j'ai acheté d'occasion 26,85€ et 86,56€ bon je ne veux pas conserver ces produits je décide de retourner les articles je clique ici retourner les articles je coche les produits à retourner performance non adéquate je dois les retourner avant le 15 août 2019 je fais confirmer je vais être remboursé sur mon compte amazon vous pouvez également choisir le remboursement sur votre mode de paiement d'origine continuer les frais de retour seront de 0€ également sur ce produit c'est 0€ les frais de retour c'est pour ça que je vous conseille de prendre amazon warehouse au moins vous n'avez pas de problème au niveau des frais de retour généralement c'est souvent 0€ voire en permanence conclusion voilà pour cette vidéo je voulais vous montrer comment je faisais des économies sur amazon en achetant des produits pas neufs mais pratiquement neufs d'occasion généralement vous allez avoir des remises de 10 à 50% le gain que j'ai fait sur ce produit à mon avis est totalement exceptionnel voilà donc si vous testez les produits amazon d'occasion dites-moi le en commentaire de la vidéo le produit que vous avez acheté l'économie que vous avez pu faire sur le produit est-ce que vous êtes satisfait de votre produit d'occasion en tout cas moi pour l'instant je suis 100% satisfait je remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir merci